et voilà le grand jour est arrivé nous sommes le jour 6 alors le levain qu'est ce qu'il est devenu et bien il est super beau oui les belles bulles qui sont à l'intérieur alors maintenant on a fini la pouponnière on va sortir le levain et on va lui donner naissance en naissance au chef on va appeler ça le chef pour ça on va faire de la sélection on va prendre un petit peu de ce levain à peu près l'équivalent d'une tasse à café et l'autre partie et bien vous donner à votre voisin parce que parce que à l'utiliser à cette base de levain on va rajouter à peu près alors moi je rajoute environ 100 g de farine on va mélanger faire un petit puits et puis on va rajouter la même quantité d'eau 100 g d'eau et on pétrit bien on mélange bien et là on va rentrer dans la phase dite du gavage c'est à dire qu'on va forcer le levain à grossir à grandir à devenir de plus en plus vigoureux à perdre également sa mauvaise odeur parce qu'il a peut-être une mauvaise odeur là c'est possible donc c'est pas très agréable si on faisait du pain déjà avec ce levain là ça marcherait ça lèverait mais le pain aurait mauvais goût donc il faut faire partir ces mauvaises odeurs voilà on a un levain qui est prêt à être gavé et là on va attendre 12 heures dans 12 heures on va refaire la même opération et tous les 12 heures on va gaver son levain jusqu'à alors combien de temps j'en sais rien ça dépend l'aspect solennité de votre levain mais au bout de quelques jours vous sentirez que votre levain va perdre sa mauvaise odeur et puis il va être de plus en plus actif c'est à dire qu'il va de plus en plus se gonfler au bout de 12 heures donc soyez attentifs j'ai changé de peau je vais mettre un torchon par dessus et puis à l'abri des courants d'air et puis dans 12 heures on va rafraîchir le chef à dans 12 heures